bonsoir c'est midi j'espère que vous allez bien alors une fois n'est pas coutume je vous fais une vidéo le soir voilà j'ai envie de vous faire une vidéo le soir sachant que ce week-end j'ai pas fait de tirage je voulais vous remercier pour vos commentaires et surtout pour le fait que vous avez permis un petit peu de comprendre le dernier tirage que j'ai fait dans lequel je parlais de problèmes d'alimentation et notamment le fait que notre alimentation elle est fortement changé pas en bien et vous m'avez trouvé le texte par rapport à la commission européenne il me semble qui dit que à partir déjà du mois de janvier il y aurait des changements dans l'alimentation notamment des insectes enfin voilà que les poissons allaient être pique piqué enfin bref c'est effectivement vous pourrez regarder je ne savais pas du tout et en fait apparemment la décision a bien été prise après la vidéo que j'ai faite donc j'ai dû capter l'information à ce moment là et donc elle est ressortie dans les cartes mais c'est vraiment grâce à vous grâce aux personnes qui ont été creusé un petit peu le sujet que on a pu avoir confirmation que bah oui on aura bien avoir des problèmes de nourriture c'est à dire qu'il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on mange parce que les insectes ou les poissons bon enfin bref je crois pas que ce soit très bon pour nous bon alors moi je voulais regarder un petit peu par rapport à cette question de nourriture qu'est ce qu'ils veulent exactement avec ces histoires d'insectes là qu'est ce qu'ils veulent nous faire faire qu'est ce que ça cache tout ça quoi donc là on va rester sur les questions de nourriture voilà à quoi arrive ce projet en gros c'est ça que je peux savoir à quoi arrive ce projet de d'insectes farine alors il y aura il y aura des insectes dans la farine il faudra vraiment se méfier dans les gâteaux dans les barres de céréales dans tout ce qui est vous savez substitut de viande alors moi j'en mange parce que je demande pas je mange pas de viande donc je prends des steaks de soja etc voilà entre autres donc durant la farine pardon la farine d'insectes c'est un secte un peu partout et surtout dans le cas puisqu'ils vont fermer nos libres de nos parcs pensant je parlais ça ils vont fermer nos boulangerie donc le pain sera fait après de façon industrielle voyez et on sera plus vraiment ce qu'on mange quoi pour alors voilà regardez tout ça donc j'étais en train de me concentrer alors vous inquiétez pas quand je perds mes mots c'est que je suis parti voilà c'est normal ne vous inquiétez pas je sais pas d'Alzheimer c'est que c'est normal bon alors on se met dans un état un peu spécial quand on fait de la voyance alors les histoires de une carte encore qui est coincée là attendez regarder ce que c'est neuf de coupe ouais ben déjà je peux vous dire qu'ils sont contents d'eux ils ont effectivement réussi à atteindre ce qu'ils voulaient alors quand je dis il bon on peut éventuellement regarder qui se cache derrière ce projet mais les gens qui justement ont mis au point ce texte de loi encore une autre carte derrière et les questions de contrat bon c'est fini les cartes cachées là c'est bon alors on peut y aller alors il ya les questions de personnes âgées et les questions de prendre de la hauteur normalement je tire cette carte là avec donald bon mais là je pense pas que ce soit ça n'est ce pas ce serait amusant si il avait quelque chose à voir là dedans mais non 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 c'est une petite blague de ma part non par contre je vais remélanger un peu mes cartes parce que voilà je vous prenne un tas qui que j'ai déjà sorti la dernière fois pas je remette toujours les mêmes cartes alors on prenne un autre ok alors les questions de nourriture je pars des infos s'il vous plaît voilà alors quand je dis s'il vous plaît je me parle à moi même un jeu pas de canalisation voilà si vous avez certains d'entre vous qui demandaient peut-être les nouveaux abonnés non je me connecte à mon intuition ce que j'appelle ma partie intuition je vais travailler beaucoup en hypnose les dernières années et je me suis rajouté des parties à l'intérieur de moi si vous voulez enfin c'est un peu compliqué comme thème c'est pas le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs mais si on veut on peut développer certaines parties de soi et donc moi j'avais essayé de développer ma partie intuition parce qu'on en a tous voilà donc c'est ma partie intuition que j'essaie de booster un peu bon espérons qu'elle va s'exprimer ce soir alors ma partie intuition bon bah oui elle s'exprime bien je trouve regardez qui c'est qui derrière vous voulez savoir qui est ce qui se trouve derrière bah ce sont eux sauf que quelque part on le sait quoi ce sont eux alors c'est qui eux bonne question il y en a qui croient il y en a qui n'y croient pas moi j'y crois de toute façon en toute franchise hein et je vous le dis comme je le pense vu les atrocités qui sont commises sur les enfants par rapport à certaines choses que l'on met dans des flacons et je n'irai pas au delà de ce que je suis en train de vous dire ces choses là ne peuvent pas être faites par des humains c'est impossible voilà donc ils sont derrière tout ça après évidemment les des humains qui ont perdu leur âme mais à mon avis c'est que c'est qu'ils sont aussi en relation avec cela enfin bref je n'insiste pas alors ok qu'est ce que on peut me dire sur ce fameux projet de nous faire manger de donc des insectes et puis de faire pique piquer les poissons même les abeilles vous rendez compte non mais si c'est de malade c'était malade je vous dis voilà alors je sais pas si j'ai fait un tirage en croix bon bah je sais pas pourquoi d'ailleurs on va peut-être les m voilà dans l'autre sens c'est un peu de place pardon alors qu'est ce qu'on peut me dire sur ce projet bon bah ce ne sont pas les bonnes choses non il ya un dragon ok ça c'est le diable normalement mais il ya une bonne soeur qui l'a apprivoisé je sais que c'est d'après l'histoire d'une sainte j'ai plus si c'est ceinture sur saint hippolyte ou je sais pas quoi mais il y avait une histoire d'une sainte qui avait apprivoisé un dragon ah je sais plus enfin ça me fait penser à ça en fait alors on va voir si on peut l'interprète autrement c'est amusant qu'on est le dragon là il ya un truc qui escalade et là il ya des histoires de mensonges d'accord on va recouvrir un c'est un peu de place alors vous devriez bien voir les cartes ok je fais attention de les mettre vraiment dans le sens dans lequel enfin avec lequel vous pouvez voir les cartes je sais qu'il ya plein plein de personnes qui font les les tirages de côté mais moi je vois rien j'aime pas quoi donc c'est pour ça je trouve que c'est plus ça plus sympathique que vous voyez aussi les cartes que je tire comme ça ça vous fait participer bon voilà ouais bah voyez encore le petit serpent donc qu'est ce qui se cache derrière on a la réponse c'est vraiment les reptiliens et leurs intentions quel est le but de tout ça pou 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 alors ça c'est de la magie noire normalement mais c'est aussi voyez un livre dans lesquels on trouve des recettes donc de magie noire mais pour nuire c'est vraiment pour nuire ou pour empoisonner et là vous avez le serpent avec le caducé donc il ya des questions vraiment de santé d'ailleurs on va les approfondir bon alors c'est qui ce dragon alors il ya un dragon il ya une femme il ya une femme c'est amusant c'est presque l'inverse en fait là il ya le dragon il ya une femme qui l'emmène ouais ça peut encore faire vraiment penser aux reptiliens et là il ya un magicien qui a tout pouvoir sur quelqu'un de puissant c'est une femme curieux bon pour l'instant j'ai pas d'idée c'est un peu bizarre ces cartes là qu'est ce qu'on a ici à accrocher à c'est que chez moi même étonné qui des cartes qui sortent comme ça bah oui ok la réponse à la question c'est que ils veulent qu'on ait plus rien dans nos essiettes et donc faire en sorte qu'on n'ait pas le choix et qu'on accepte leur nourriture attention parce que ça ça va escalader voyez on monte les marches alors je veux pas vous faire peur parce que je voulais dit dix mille fois on a d'autres solutions pour nous nourrir vous simplement être prévoyant je vous renvoie encore sur ma communauté où j'ai posté il ya deux mois plein de vidéos pour comment faire des cultures chez soi et des machins et des trucs et tout ce que vous voulez bien faut peut-être que je les regarde il y avait tellement de vidéos que je sais pas tout regarder c'est impossible mais franchement vous devriez trouver plein 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 d'idées d'accord donc ne paniquez pas si vous voyez cette carte là là je suis vraiment sur ce qu'ils veulent faire c'est ça bon ok là je sais pas vraiment même en avis c'est des personnes puissantes des personnes puissantes toutes puissantes qui se cache derrière ce projet alors sous forme symbolique de dragon évidemment puisque le dragon c'est un animal extrêmement puissant mais aussi maléfique alors comment c'est pas à me dire qu'il ya des dragons qui sont bien ou qui sont pas bien enfin bref ok j'ai lu aussi les histoires de dragon donc il ya aussi qui sont maléfiques bon et puis dans cette histoire comme c'est des reptiliens ils sont méchants voilà parenthèse refermée mais voyez que il ya quelqu'un qui les utilise quelqu'un d'humain alors des femmes ok alors là on a du fake c'est le fake c'est facile à voir vous avez quelqu'un derrière une pellicule donc c'est du cinéma donc du fake et c'est toujours par rapport à une empreinte alors moi j'assimile cette carte là à l'empreinte carbone voilà pourquoi bah parce que parce que j'ai décidé que ce serait ça bon non parce que d'abord il ya une empreinte qui dans le donc empreinte empreinte et puis parce qu'il ya une ville donc empreinte laissée par une ville et puis il ya le côté écolo c'est l'empreinte carbone quoi donc il ya des histoires d'écologie là dedans mais c'est du fake donc ils doivent encore nous dire que attendez je crois que c'est ça je me semble que je l'ai lu en plus ouais c'est ça que les 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 troupeaux ouais c'est ça les troupeaux produisent trop de carbone ouais ça doit être ça enfin il ya une histoire de production trop de carbone ça coûte trop cher quoi en fait et puis il ya eu de la sécheresse tout qu'on peut pas nourrir les troupeaux donc on leur donne aussi des substituts mais ça vient du crème c'est trop cher il ya tout un schmilblick tout ça pour dire que on peut plus produire de viande par exemple et que du coup et bien il ya aussi l'empreinte carbone et que du coup donc on est obligé de de partir vers d'autres sources de nourriture notamment tout ce qui est insectes il ya tout ça à la fois en tout cas l'écologie intervient excusez moi les explications sont pas très bonnes de ma part mais quand je suis en voyance j'ai plus de mal à raisonner c'est la logique elle dégage un peu c'est cerveau droit cerveau gauche alors moi je suis gaucher donc mon cerveau droit normalement il est plus développé donc j'ai plus d'intuition mais quand je suis partie en voyance là vraiment c'est encore pire bon enfin bref vous lirez ainsi vous voulez savoir mais en tout cas les histoires d'insectes et de farine et la base d'insectes et tout c'est aussi en relation avec leur projet écolo voilà alors ben on va recouvrir encore ok moi ce qui m'étonne c'est quand même c'est que les gens ils vont accepter quoi enfin vous direz non c'est pas m'étonner parce que quand on n'a plus rien à manger dans son assiette on est prêt à manger n'importe quoi enfin c'est maintenant qu'il faudrait se révolter quoi mais non alors qu'est ce qu'on a ici les choses qui ressortent des vases des choses qui remontent à la surface tout dépend tout dépend si c'est bien ou si c'est pas bien ça un chat qui braille tout fait bien je vous présente mon charme j'ai une histoire aussi à ce sujet enfin bref c'est pas le moment mais si vous entendez fabien ou c'est lui bon alors là il ya des choses qui ressortent qui remonte à la surface ouais va regarder ici qu'est ce qu'on a en un changement de monde ouais donc ça pour moi c'est les gens très 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 puissants qui veulent absolument changement de monde ouais et dedans il ya des reptiliens en tout cas des personnes extrêmement malfaisantes mais extrêmement puissantes qui sont aussi sous contrôle qui sont sous contrôle c'est curieux je sais ce que j'étais en train de me dire je suis en train de me dire que c'est les personnes qui sont puissantes et sous contrôle sont pas forcément des humains oui vous allez dire bah oui m'a dit puisque c'est un reptilien ouais c'est vrai mais ça peut même aller au delà des reptiliens quoi moi je me demande s'il ya pas des forces ténébreuses quoi d'ailleurs avec le livre ici voyez c'est c'est bizarre j'ai encore rarement sorti cette carte là et là ça fait vraiment penser à des j'ai envie de dire des démons quoi des trucs extrêmement malfaisants mais vraiment très très puissants et destructeurs et voyez il ya des personnes qui qui alors religieuses donc dans les histoires de sectes par exemple qui ont ces ces êtres là sous contrôle et là vous avez un magicien avec une baguette c'est difficile à voir sur la cage au montre voyez et avec la petite la baguette ce magicien là il arrive à faire obéir alors c'est une femme mais en fait c'est un océan quoi donc il ya il ya des gens il ya des gens qui sont non humains derrière je vous dis ce qui me vient à l'esprit après pour les pensées je délire mais vous savez maintenant avec tout ce qu'on a vu depuis trois ans moi je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises alors ici alors ici il ya l'ombre il ya aussi la peur il ya le lion il ya un double visage ok bon là faut que j'approfondisse mais à priori voyez le lion en plus là avec un petit coeur il a l'air tout mignon tout gentil et en fait il y a quelque chose de maléfique derrière ouais donc c'est ça donc ils vont encore nous dire que ça va être encore pour notre bien quoi et puis aussi faire attention là je suis plus sur les questions de de substitut de nourriture parce que là il ya les assiettes vides et là après il ya la substitut de nourriture dont on est en train de parler en fait attention c'est pas aussi innocent que ça en a l'air ouais c'est ce que c'est ça en fait c'est à dire ce qui va remplacer le petit pois dans l'assiette là ça va être des trucs mais attention c'est pas aussi bon qu'on va bien vouloir nous le dire c'est sans danger c'est plein de protéines voyez le le discours mais en fait non il ya nettement avec cette carte là des choses mauvaises faudra vraiment qu'on aille explorer ça alors ici qu'est ce qu'on a ouais bah la lune elle s'est fait attraper alors comment comprendre cette carte là bah la lune c'est la tristesse dans cette carte là elle s'est fait attraper donc c'est aussi un piège bon moi je dis moi je vois que les gens vont se faire piéger et que c'est la fin des rêves quoi parce que la lune c'est les rêves c'est la fin des rêves c'est la tristesse aussi la déprime bah oui ouais bon bah oui c'est sympa sympa alors on va regarder ce qui remonte ici à la surface ok on va essayer de savoir un peu ces gens là qu'est ce qu'ils nous veulent ou 20 bref ici qu'est ce qui pourrait être dangereux parce que là il ya vraiment quelque chose qui est caché et là moi je vois plutôt les gens qui sont piégés là les gens qui vont croire tous les bobards excusez moi mais c'est ça voyez qui vont croire le cinéma par rapport à l'empreinte que je vous expliquais l'empreinte carbone et qui vont se faire piéger et on peut regarder bah les gens ils vont plus savoir que faire où aller où aller faire leurs courses ouais ils vont être perdus les gens là ils vont être perplexes ils vont être perdus ça va être un vrai labyrinthe bah oui quoi quoi manger moi vous savez quand je fais une course je me demande si mais qu'est ce que je peux acheter maintenant on sait plus quoi manger on sait plus bah ça va être ça et puis aussi où trouver éventuellement les produits encore ok 1 où aller parce qu'il ya aussi les produits qui vont manquer donc je sais que vous à un moment donné vous avez manqué de moutarde bah nous on en avait plein donc si on pouvait envoyer des pots enfin bref mais il n'y aura pas que la moutarde et autre chose et là les gens vont se demander bon alors où est ce que je peux aller chercher ça où est ce que je peux trouver ça ouais beaucoup de perplexité mais c'est toujours pareil c'est plus c'est toujours les questions d'adaptation quoi je vois toujours les gens tristes ouais ils sont dépris ils sont déprimés ils sont ils sont piégés mais ils s'adaptent ils mettent leurs lunettes et voyez et ils cherchent un moyen de de contourner le problème mais ils se battent pas non ils se battent pas non ils s'adaptent alors vous allez dire une partie qui se bat c'est vrai mais là les gens qui se battent c'est ceux qui qui vont perdre leur travail quoi les autres pour l'instant tant qu'il ya un travail ils s'adaptent quoi bon alors ah ouais ça c'est curieux alors là il ya une souris qui va être mangé alors attendez un truc qui remonte à la surface et une souris qui va se faire manger donc il ya bien une question de danger espérons que la souris ce soit pas nous hein il ya un danger moi et là j'y vois vraiment le fait de ce qu'il ya dedans dans cette nourriture qui remonte quelque part au bout d'un certain temps alors il ya des choses qui vont remonter à la surface alors est ce que c'est des choses qui vont être libérés dans cette nourriture plus tard dans notre corps enfin je sais pas si je me fais bien comprendre si on mange ces trucs là est ce qu'il ya pas des choses à l'intérieur de nous qui finalement vont être libérés une fois ingérés il faut me suivre et qui finalement sont pas bonnes je me demande un truc comme ça quand même parce qu'il ya quand même celui là là le serpent là et de la magie noire donc il ya des trucs vraiment qui remontent mais qu'ils voient qu'ils sont cachés une fois que c'est avalé ben il ya des trucs qui sortent pas bon et donc dangereux ok ici alors là c'est curieux il ya encore les questions de d'orage ou de tonnerre c'est curieux et là voilà ça c'est plus nous en fait en nous dite nous accrocher ok donc j'aurais peut-être pas d'autres informations et à notre monde qui est en train de changer alors eux ils veulent changer le monde notre monde est en train de changer effectivement et nous faut qu'on s'ancre bon ok j'aurais pas d'autres informations sur ces gens là apparemment mais pour moi ce sont des non humains et je pense que il y en a certains qui font vraiment joujou la magie noire avec des forces infernales c'est ça en fait de l'autre côté c'est pas bon on retrouve encore ici avec le serpent bien bien enfin bien façon de parler alors ici qu'est ce qu'on a regarder à regarder cette carte là normal est extraordinaire on a l'ogre c'est vraiment un ogre qui s'apprête à dévorer les enfants donc il ya vraiment vraiment des choses pas bonnes au niveau de la nourriture ouais ok alors bon on a compris que des chiens avaient des choses qui étaient à mon avis potentiellement nocives dans cette ces histoires de substitut de nourriture on va dire ça comme ça d'accord qui peuvent ensuite être libérés dans notre corps une fois qu'on les a ingérés bon ok donc en d'autres termes ça peut nous rendre malade quoi ce que j'essaie de vous dire peut-être pas tout de suite mais il ya un risque ici c'est voulu par ben par des entités infernales qui que l'on a appelé à l'aide pourquoi bah je peux pas vous dire ils sont là en tout cas ils ont ils se sont les alliés pour moi des malfaisants qui nous gouvernent c'est les aider à réaliser leurs projets ici bas on a bien les pénuries avec encore les questions de nourriture qui sont mauvaises et là voyez l'ogre qui s'apprête à manger les petits enfants donc c'est vraiment vraiment un danger bon alors quel est leur but à cela on va essayer de voir si on peut trouver quand même ce qu'ils veulent finalement alors là qu'est ce qu'ils veulent et des questions de convoitise ouais il ya des questions de convoitise mais qu'est ce qu'ils convoitent je vois pas trop non plus j'essaie de voir ce que ça peut être qu'est ce qu'ils veulent exactement elle est question de plan ou d'intelligence mais pourquoi est ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent ça ouais non je sais pas je vous le dis hein ça sort pas là ça ça me dit pas ce qu'ils veulent alors toi soit parce qu'ils ont des ça parce qu'ils ont des qu'on appelle ça des protections voilà ce qui fait que j'arrive pas accéder à ce qu'ils veulent j'ai déjà découvert ici donc c'est possible qu'ils se protègent au niveau de leur pensée ou leur but c'est vous savez sont sont puissants parce que là il ya autre chose après ça c'est bien la convoitise mais après après c'est autre chose ça repart sur autre chose ça normalement c'est la spiritualité ça c'est quelqu'un d'intelligent et ça c'est la protection des enfants donc voyons on repart sur autre chose j'aimerais bien savoir quand même pourquoi est ce qu'ils font tout ça mais je vais voir si je peux sortir une autre carte attendez c'est faire pause voilà j'ai repris un paquet en main je vais le remélanger alors quel est le but de tout ça je suis vraiment concentré c'est surtout sur cela là ouais cela et cela et puis puis le serpent là qu'est ce qu'ils veulent exactement on va voir alors qu'est ce qu'ils veulent alors voilà ce qu'ils veulent je montre la carte là on a quelqu'un qui est mort et qu'on cherche à ressusciter ouais donc c'est une expérience c'est l'expérience de docteur frankenstein je montre voilà c'est une carte qui montre encore une fois l'expérience de docteur frankenstein vous avez tous lu marie chelais enfin bon ok donc il ya des questions de mort que l'on cherche à animer c'est à dire je comprends pas bien là là voyez les assiettes vides encore les assiettes vides et on nous fait miroiter plein de bonnes choses alors les sucreries pour les enfants donc il ya bien alors là il ya les questions de chantage d'attente et là il ya les questions de d'expérience scientifique alors donc là ça veut dire ah oui alors attendez parce que cette carte elle est elle est quand même compliqué parce qu'elle a elle me donne plein d'idées en si vous voulez elle elle me donne plein plein d'idées c'est à dire que là on tue des gens et on les ressuscite mais ensuite on les on les a sous contrôle quoi et en plus il ya des questions de chantage là d'attente de nourriture donc ça veut dire que finalement la prise de contrôle et là c'est une piraterie oui bon bah ça ça on s'en doute ça on s'en doute ça on s'en doute c'est une traîtrise ouais mais qu'est-ce qui se cache là derrière bah c'est toujours pareil il me dort il me manque le futur là ah j'ai du mal hein j'ai du mal à savoir ce qu'ils veulent mais je sens que cette carte là elle est importante attendez je vais essayer de prendre un autre jeu là c'est ça c'est la guerre hein je vous explique je la sors tout le temps oui il y en aura une bon ok pas de panique de toute façon pour moi il ya une porte de sortie bon je vais pas en parler dans cette vidéo mais moi c'est pas ça qui me tracasse alors ici il y a encore des questions de nourriture donc on est bien dans le thème je vois pas ce qu'il veut le faire il y a des questions de ah oui mais c'est bien la mort hein attendez parce qu'il y a quand même deux fois ici il y a la mort et ici pareil on a affaire à un cadavre et on le ressuscite qu'est-ce qu'il veut le faire et là on n'est pas à sa place on n'est pas à notre place alors ça ça peut vouloir dire évidemment qu'ils veulent nous tuer dans un premier temps ça ça peut vouloir dire qu'ils veulent prendre le contrôle sur la nourriture pour nous faire faire ce qu'ils veulent mais ça ça c'est peut-être encore pire parce que ça c'est nous tuer et nous ressusciter mais euh après ils ont le contrôle quoi qu'est-ce qu'ils se cassent dans cette nourriture ouais ouais puis ils vont atteindre leur cible hein qu'est-ce que c'est que c'est tout bon là on me dit de ne pas m'inquiéter on me dit de ne pas m'inquiéter ouais d'accord mais enfin qu'est-ce qu'il y a dedans alors j'aurais pas le truc il y a un truc dedans qui est très mauvais ça je peux vous dire par contre ce qu'ils me disent aussi regardez faire attention aux enfants aux enfants avec les gâteaux donc vérifiez bien sur le paquet de gâteaux voilà farine animale ou je sais pas quoi enfin il y a des trucs spécifiques normalement pour dire que il y a des trucs d'insectes dedans là il y a les enfants alors est-ce qu'on va poser la question trop loin est-ce que ça risque de nous rendre malade parce que là quand même j'ai la carte de la mort est-ce que ça peut nous rendre malade leur truc ouais alors là on a dit qu'il faut nous protéger ouais c'est à dire que là ça peut être nos défenses immunitaires j'adapte la carte hein ok là c'est nos défenses immunitaires qui vont être vraiment attaqués ok ouais donc je vous dis ce qu'il y a dedans c'est pas bon ouais notre système immunitaire va être attaqué nos petits soldats vous savez on a des petits soldats à l'intérieur de nous ouais donc oui ça va être ça va nous affaiblir c'est ce que tu es en train de me dire n'est-ce pas ouais 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 absolument c'est vraiment fait c'est vraiment quelque chose qui va être fait pour abattre nos défenses immunitaires d'une façon ou d'une autre est-ce que ça peut être pire que ça alors ça va venir voler quelque chose à l'intérieur de nous ouais c'est toujours pareil hein ok j'ai encore changé de paquet parce que là il sort un peu toujours les mêmes cartes c'est vraiment vraiment c'est vraiment des mensonges on peut demander aussi la triade éventuellement je ne sais pas ce qu'il est mais bon bref on va continuer toujours les enfants en fait ils ont vraiment aussi ouais ils veulent vraiment vraiment agir par rapport aux enfants aussi vous voyez il y a danger ici avec ces histoires là ouais encore encore et encore le ciseau ouais ouais c'est des trucs qui vont faire mal bon je ne peux pas exactement vous dire ce qu'il y a dedans mais ce dont je suis sûre à 100% c'est que ce n'est pas bon pour la santé et qu'il faudra faire vraiment vraiment attention aux enfants pour moi c'est une façon de tenir les gens sous chantage de nourriture vous mangez ce qu'on vous donne ou alors vous n'aurez rien dans votre assiette ouais c'est les questions aussi ben peut-être d'en faire partir certains plus vite parce qu'on a vu que ça allait affaiblir certainement notre système alors immunitaire je ne sais pas mais en tout cas ça va attaquer quelque chose dans notre corps les enfants sont vraiment impactés et du coup j'avais sorti quoi alors la pire c'est celle-ci moi ça ne plaît pas du tout celle-ci c'est une expérience quoi franchement c'est pas tout simplement une expérience ouais en plus de ce que je vous ai dit bon ok voilà voilà donc petit tirage éclair donc qu'est-ce que on peut avoir comme conseil pour s'en sortir parce que là ça commence à devenir difficile on va voir je vous ai déjà dit ce qu'il fallait faire et j'ai posté plein de vidéos mais enfin bon on peut quand même avoir un conseil par rapport à cette nourriture je voudrais dire maléfique nourriture maléfique alors euh il y a la question de provenance par rapport à quel pays d'accord donc faudra regarder aussi de quel pays ça provient par rapport à la nourriture ouais ça peut nous donner des indices alors il y a les questions de sillage ok ça laisse une trace ouais d'accord ça on a compris il y a les questions c'est ça le conseil que tu nous donnes toi là il me parle d'autre chose hein ben je vais vous dire un truc c'est que quand il y aura vraiment des pénuries et que il y aura plus que ces trucs dégueulasses excusez moi vraiment c'est ça hein c'est un truc d'insectes et tout ben là ça va mal se passer hein ouais ouais ça va dégénérer je vous parle de pillage depuis tout à l'heure je vous ai parlé de pillage ben c'est bien c'est bien possible hein c'est bien possible hein ouais 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 voyez j'ai les marchés donc à mon avis il y a des gens qui vont pas accepter qu'il y a plus rien dans les rayons qu'il y a des trucs vraiment à base d'insectes il y en a qui vont aller chercher la nourriture elle se trouve hein la bonne nourriture j'entends hein ouais voilà regardez ça sort ça c'est pas la peine de la prendre je m'arrêtais là mais vous voyez pour avoir de la bonne nourriture dans les insectes donc ça veut dire que leur truc de saleté de nourriture là ça va non seulement entraîner certainement des problèmes de santé mais aussi un problème de violence parce qu'il y en a qui vont pas vouloir accepter ça et qui vont vouloir manger continuer à manger correctement quoi tout simplement hein c'est ce que je vois bon voilà ok donc tirage éclair donc euh on va arrêter là parce que nous ça va être un tirage long et donc mes sciences mes sciences je sais pas exactement quels sont les effets mais avec la magie noire qui est sortie et les draconis j'allais dire les reptiliens et tout c'est pas des bonnes choses c'est pas fait pour notre bien vous avez vu j'ai que des mauvaises cartes voilà donc mes sciences voilà ben on va regarder tout ça et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt